Je m'appelle You-Chun, mais je parle quand on est. Je m'appelle You-Chun, mais je parle quand on est. Ne soyez pas surpris si je vous parle en français. Je m'appelle Christopher Hall, je suis ici comme, j'imagine, comme animateur d'un soir, si tu veux. C'est Rosanne qui m'a appelé pour ce beau projet. Premièrement, je n'en venais pas qu'on ferait de la musique dans une bibliothèque. Moi, d'habitude, dans la bibliothèque, je ne parle pas trop fort. L'idée d'amener de la musique traditionnelle québécoise, donc des chansons à répondre, et d'en faire avec les participants de l'École des parents, je trouvais l'idée géniale. L'École des parents, c'est un partenariat entre le RISO, qui est le Régroupement économique et social du Sud-Ouest, et le Centre de services scolaires de Montréal. Ce sont des cours où tous les sujets, toutes les questions sont les bienvenues. Donc, on parle autant de l'éducation des enfants, la relation avec eux. Donc, on parle des devoirs, des notions scolaires, le français, les mathématiques. On voulait aussi vous dire que le projet de l'École des parents, c'est un projet où on aide des gens à vraiment participer à leur communauté, développer leur citoyenneté. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vient à la bibliothèque. Il y avait beaucoup de personnes qui ne venaient jamais et en avaient un tout petit peu peur. Alors maintenant, à travers nos projets, que ça fait quatre ans, ils se sont habitués, se sont familiarisés, puis maintenant, c'est devenu pour eux un lieu où ils se sentent accueillis. Et puis, l'accueil est vraiment particulier à la bibliothèque de la Petite-Bourgogne, avec la bibliothèque qui est très accueillante. Et puis, nos parents, maintenant, choisissent de venir ici avec leurs enfants. La vraie Poutine, c'est Bangladesh, pas du tout de victoire. La vraie Poutine, c'est Bangladesh, pas du tout de victoire. Je m'appelle Sotna et je mélange tout, pas du tout de victoire. On a fait beaucoup de projets, ils et elles ont appris à raconter devant public, raconter des histoires avec des enfants, des CPE. On a fait du théâtre d'ombre, un super beau projet, même en temps de pandémie, ce qui était tout un exploit. Et cette année, il y a la musique et la chanson qui a entré dans cet univers-là. Moi, ce que je retiens des participants de l'École des parents, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le plaisir, premièrement, d'être en bibliothèque et d'avoir vraiment, on a vraiment rigolé beaucoup. On a versé quelques larmes, parce que des fois, c'était très impressionnant de voir le courage qu'ils ont dû, bien, dont ils ont fait preuve pour parler devant public avec, quand on est en apprentissage de français. J'aime beaucoup l'École des parents et la bibliothèque. Ici, on peut chanter avec des musiciens. Oui, c'est vraiment, vraiment bon. Toutes les expériences m'a aidé, m'a aidé mieux vivre à Montréal. J'ai adoré ça, tout vous rencontrer, d'entendre un peu de votre pays, et des belles chansons de vos pays et vos histoires à vous. C'est ça qui enrichit notre pays. Fait qu'on est chanceux de vous avoir. Bravo ! C'était super ! Bravo ! C'est ça, les bibliothèques ! C'est parfait ! Bravo ! ... ...